En quel beau jour, sauf à la fidèle, Quand on s'appuie et ensuite on croit, Dans la demeure internelle, Nous porterons nos pas. En quel beau jour, sauf à la fidèle, Quand on s'appuie et ensuite on croit, Dans la demeure internelle, Nous porterons nos pas. Et mes bûches, il vous appelle, Le bon honneur est dans son amour, A donner-lui ce cœur et belle, Donner le sang et tout. En quel beau jour, sauf à la fidèle, Quand on s'appuie et ensuite on croit, Dans la demeure internelle, Nous porterons nos pas. En priorité, l'amour de Dieu. Si tu mets en priorité l'amour de l'argent, Tu n'auras pas l'argent. Parce que si tu aimes l'argent, Tu iras jusqu'à même à escroquer même ton pasteur. Tu iras jusqu'à même à escroquer ton église. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu feras des fausses factures, Quand le pasteur t'enverra. Parce que j'ai vu des hommes qui ont fait des fausses factures, Et des fausses factures. Qui ont volé, Dans l'église, Des fausses factures. Ils sont des chrétiens, Dans l'église. Parce que Dieu leur a donné un métier, J'oublie que c'est Dieu qui leur a donné ces métiers. Le travail qu'ils vont faire, Ils seront payés en plus par l'église. Mais en plus de cela, Qu'ils augmentent la facture. Est-ce que cet homme, Cette femme-là, Aime Dieu ? Il aime l'argent, Parce que Dieu. Mais ces personnes-là, En fin de compte, Ces personnes-là, Sont tombées souvent malades, 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 Malades. Et puis le pire est arrivé. Ils n'ont jamais obtenu la guérison. Ils n'ont jamais eu une vie normale. C'est qu'ils volent là. La pharmacie prend tout. L'hôpital prend tout. Bien-aimé. Mais quand tu voles, Tu es là, et puis tu voles. Mais avant de faire les factures, Tu as vu, c'est des mauvaises pensées. Tu ne deviendras que ce que tes pensées sont. Les mauvaises pensées produisent des mauvais comportements. C'est pour ça que Dieu dit, Remplis tes pensées, De lui son amour. Tu ne firas pas du mauvais. Et tu es là, Tu calcules, Tu fais des plans pour escroquer un oeil des dieux, un serviteur des dieux, des dieux. L'église des dieux. Et puis tu prends cet argent, tu manges cela. Mais quand on mange, ce n'est pas pour être en bonne santé. Mais toi, tu ne seras jamais en bonne santé sur la terre. A moins que tu te répandes devant Dieu et devant celui que tu as volé. Quand on mange, ce n'est pas pour être en bonne santé. Mais puisque tu as pris de l'argent, détourné. Tu as volé jusqu'à la maison de Dieu, tu viens voler. Mais entre nous. C'est le loin de Dieu que tu viens voler. Tu as mangé, c'est bien, tu es rassasié. Mais tu ne seras jamais rassasié, tu auras toujours faim. Et tu ne seras jamais en bonne santé. Voici la réalité, mes enfants. Beaucoup de gens qui en manquent d'amour de Dieu n'ont pas la crainte de Dieu. Et ils se condamnent eux-mêmes. Ils condamnent, ils se condamnent, ils se condamnent eux-mêmes. Encore dans le monde, on peut comprendre. Mais jusqu'à la maison de Dieu. Où est l'amour de Dieu? Il n'est pas dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui viennent à l'église. Tu es venu à l'église ce matin, c'est bien. Mais tout ne va pas concourir à ton bien. Tant que Dieu ne trouvera pas son amour dans ton cœur, et dans tes pensées, et dans ton âme. C'est à partir de ce moment-là que les choses changera. Et que tout va commencer à concourir à ton bien. Ce n'est pas que tout concourt au bien de ceux qui quittent là-bas et qui viennent à l'église. Non! C'est bien de venir à l'église. Mais le plus gros, le plus grand, c'est que le Seigneur attend de nous, c'est de la vie. Si tu n'aimes pas ta femme, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Si tu n'aimes pas ton mari, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ça va causer le divorce, la séparation. Chacun va de son côté. Mais ça peut aussi ne pas arriver à là. Certains sont hypocritement là, mais de la réalité, ils ont divorcé dans leur cœur. Il y a beaucoup qui sont dans l'église, mais qui viennent divorcer avec leur époux, qui est Jésus. Car l'église est l'épouse de Jésus. Ils viennent, mais c'est hypocrite. Et il y en a qui, carrément, ont divorcé et ne viennent plus. Tout ce qui peut nous ramener, c'est une nouvelle prise de conscience. Je pense que le Saint-Esprit est en train de m'utiliser à parler à la conscience de quelqu'un. À la conscience, à l'état d'esprit, l'état d'âme de quelqu'un. L'état d'âme de quelqu'un qui souffre, l'âme d'une personne souffre et a besoin de Dieu, a besoin de la vérité qui bénit, qui délivre, a besoin de la vérité qui a franchi, a besoin de la parole de Dieu. L'âme d'une personne souffre. La personne a reçu des délivrances, feu, 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 c'est vrai, mais quelque part maintenant son âme souffre. Son âme souffre parce que la personne lutte avec un péché quelconque qui l'éloigne, qui l'éloigne, qui l'éloigne de Dieu. Non, ne dévoisons pas d'avec Dieu. Ne vivons pas une vie d'hypocrite d'avec Dieu. La vie pratique du chrétien qui est le fils de Dieu, d'avec Dieu qui est devenu son père, c'est une vie pratique de l'amour. C'est une vie dans laquelle on pratique l'amour. C'est une chose d'être appelé et c'est une autre chose de faire partie de ceux qui aiment Dieu. Romain, nous voyons cela en Romain chapitre 8, ceux qu'il a dessinés, il les a appelés. Oui, il les a appelés, pas pour devenir forcément des pasteurs, mais quand on dit appeler, appeler à devenir chrétien. Ceux qu'il a dessinés les a appelés à devenir chrétien. Pour qu'ils se glorifient en eux. Nous voyons cela en Romain chapitre 8, bien aimé. Alors nous comprenons que c'est une chose d'avoir été appelé, mais c'est une autre chose de faire partie de ceux qui aiment Dieu. Tu dois maintenant, que Dieu t'a appelé, que tu es devenu chrétien, gloire à Dieu. Tu dois te forcer à faire partie des gens qui aiment Dieu. Il faut marcher avec ceux qui craignent Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui respectent Dieu, ne marchent pas dans l'église. Ou bien quand tu sors de l'église, avec les gens qui marchent contre la loi de Dieu, contre la volonté de Dieu, et qui vivent facilement dans le péché. Car c'est une chose de venir à l'église, mais c'est une autre de faire partie du groupe de ceux qui aiment Dieu. Dieu cherche par conséquent ceux qui l'aiment. Lorsque tu aimes Dieu, bien aimé, ton début, ça peut être difficile. L'ennemi peut t'attaquer, il peut t'attaquer. Dieu peut permettre aussi qu'il y ait des épreuves pour te former, pour voir, pour tester ton amour pour lui, et ainsi de suite. Tu peux avoir toutes sortes de persécutions de la part des parents, l'ennemi les utilise. De la part des amis, tu peux avoir beaucoup de difficultés dans le début. Et dans ton parcours, mériter une chose, ta fin sera glorieuse. Parce que Dieu, il te délivrera de tout ceci, et ta fin sera glorieuse. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la plupart de ceux qui sont passés par des épreuves et par des persécutions, et qui sont démurés dans leurs relations avec Dieu. Qui sont plus proches, qui se rapprochent plus de Dieu, qui entrent dans l'intimité de Dieu. Et qui apprennent à aimer Dieu, et qui deviennent des gens qui aiment Dieu. Parce que les épreuves sa forment. Parce que les difficultés sa forment. Mais il ne faut pas courir, il ne faut pas insulter Dieu, il ne faut pas abandonner Dieu, il ne faut pas abandonner l'église, il ne faut pas insulter Dieu, il ne faut pas insulter l'église, il ne faut pas insulter les pastors. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, Dieu est en train de t'apprendre plus tôt à te rapprocher de lui. Parce que le monde te fatigue, même tes parents te fatiguent. Alors que feras-tu ? La maison du Seigneur. La maison du Seigneur, tu te rapproches plus de Dieu. Plus de Dieu, plus de Dieu. Puisque personne ne te comprend. Tout le monde t'attaque, même dans ta maison familiale, dans ton foyer, c'est l'incompréhension. Ça ne doit pas te conduire à abandonner Dieu et à abandonner l'église. Mais au contraire, ça doit te conduire à chercher que lui seul qui ne déçoit pas. Lui seul qui ne rejette pas. Lui seul qui n'abandonne pas. Et à partir de ce moment-là, il va mettre en toi son amour pour les mieux passés pour toi. Tu as réalisé que c'est lui seul que tu as. Alléluia. Alléluia. À partir de cet instant-là, quand tu auras atteint ce statut, ce degré de la vie chrétienne, tout ce qui va venir maintenant, ça vient, ça commence mal. Allé, le lendemain, il change ça à ton souhait. Il change ça à ton avantage. Il change ça à ton avantage. Tout commence par tes réussies. À gauche, à droite, partout. Tout répond à ton souhait. Tout répond à ton souhait. Tout répond à ton souhait. Quand il donne à ses enfants, mais toi, il te donne de plus. Le papa, c'est comme ça qu'il fait. L'enfant qui l'aime de plus. Non. Quand il donne à tout le monde, mais lui, il lui donne le double, mais le triple. Dieu est un père. Il est un père pour nous. Lorsque tu aimes Dieu, ta fin sera glorieuse. Quand tu aimes Dieu, rien ne peut te séparer de lui. Ni ta femme. Il y en a qui ne vont plus à l'église à cause de leur femme. Et ainsi de suite. Et tant, nous avons ici un frère qui, à cause de son métier, n'est pas toujours là, mais il est là quand même. Voyez-vous. Il est là quand même. Il a des problèmes dans son foyer. Et ainsi de suite. Sa femme lui crée tout ce genre de problèmes. Elle va. Et ainsi de suite. Il vient, il me voit, il m'expose cela. On prie pour lui. Et ainsi de suite. Il fait des offrandes. Il fait des séances. Et ainsi de suite. Et tout ça. Mais, le dimanche dernier, il a envoyé un mot. En faisant une offrande de remerciement à Dieu. Il dit, j'ai remercié Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé la paix dans mon foyer. Et deux, je remercie Dieu parce que je viens de finir ma formation d'inspecteur de douane. L'inspecteur des droits. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme persécution ? Lui, il aimait sa femme. Je lui ai dit que c'est suffisant. Aime Dieu maintenant. Le fait que tu aimes ton prochain, c'est déjà suffisant. Mais que que ce soit tout ce que l'ennemi fait au travers d'elle, comme toi, n'abandonne pas la main de Dieu. Sois toujours en Dieu. Que rien de ce qu'elle fait ne te sépare de lui. Car ça va concourir à ton avantage. Aujourd'hui, la parole s'est réalisée dans sa vie. La femme est revenue. La femme est revenue. Il a la paix, il s'attend bien avec elle. Il vit de l'amour. Et aussi, dans son travail, il vient d'avoir une promotion. Il est devenu inspecteur de douane. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela que rien ne te sépare de lui. Ni ta femme, ni ton mari, ni ton travail. Ne dis pas que oui, oui, et si, n'en fais pas une excuse. Fais un effort pour être la présence de Dieu. Quand bien même ton travail t'en empêche. Fais-en un effort. Il y a un jeûne dans notre église. Que Dieu a délivré, que Dieu a béni, que Dieu a rempli. Dieu a rempli vraiment ce jeûne de son amour. Quelquefois, il est le seul à nettoyer tout le temple. Allez-y comprendre. Un temple de 2000 places. A la Pentecôte 2015, récemment, il était le seul à faire le travail manuel. Et ici, devant vous, après la Pentecôte, je l'ai appelé. Et je l'ai félicité. Et je l'ai béni. Parce qu'il y a ce genre de personnes, je n'ai pris plus pour elles. Je n'ai pris plus. Non. Mais je l'ai béni au nom du Seigneur. Mon cœur est dans la joie quand je les vois. Le Seigneur permet que je me réjouisse de leur voie, de leur manière de vivre dans le Seigneur. Ce n'est plus des prières. Vous êtes encore au stade des prières. Cherchez Dieu, aimez Dieu. Alléluia. Et touchez le cœur de Dieu. Et touchez le cœur de loin de Dieu. Pour qu'il déclare des bénédictions sur vous. Et vous dépassez le stade des prières, des prières, des prières, des prières, des prières. Quand le Seigneur m'a donné les paroles de bénédiction pour lui. Et qu'il a été béni. Il était apprenti maçon. Chaque fois qu'il me voyait là-bas aux deux plateaux. Apprenti maçon. Il me payait des unités. Il me faisait des dons. Il ne pouvait pas me laisser partir de la voiture. Il me poursuivait. Et puis il faisait des dons. Aujourd'hui, Dieu a ouvert les portes. Cet enfant travaille dans une société en Côte d'Ivoire que tout le monde connaît. Qu'on appelle la file Tissac. Alléluia. Mais quand bien il n'a pas le temps. Il paie ses offrandes. Il travaille même les dimanches là-bas. Je lui ai dit. Je prierai pour toi pour que l'éternel Dieu fasse des sortes à ce que tu puisses venir de temps à autre. Il aime Dieu. Il veut être la présence de Dieu. Je lui ai dit. Ce n'est pas grave. Lui qui t'a donné le travail. Avec le temps, il saura te donner tous les dimanches. Pour que tu viennes le prier. Mais pour l'instant, fais ton travail. Et ainsi de suite. Mais il remplit la maison passorale des dons et des dons et des dons et des dons et des dons. Il aime Dieu. Son absence se voit même dans l'église. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est tellement sur lui que ça fait réjaillir la gloire de Dieu sur lui. Tout le monde le connaît. Aujourd'hui, après que j'ai dit ça la semaine dernière, aujourd'hui le voici. Il est à l'église aujourd'hui. Voilà. Le petit David. Le travail ne peut pas vous séparer de Dieu quand vous êtes remplis de l'amour de Dieu. Dieu fera tout pour que vous ayez le temps de venir dans sa présence. Rien quand vous aimez Dieu ne peut vous séparer de lui. Rien. Rien parce que c'est Dieu d'abord. Alléluia. Les études ne peuvent pas vous séparer de Dieu. Votre temps, votre temps, qui est aussi si précieux, ne peut pas vous séparer de Dieu si réellement vous aimez Dieu. Mais si vous n'aimez pas Dieu, vous allez dire, oui mais c'est à cause de mes études que j'ai pris à l'église. Oui mais c'est à cause de mon temps que j'ai pris à l'église. C'est des excuses. Et Dieu il sait tout. Il voit tout. Il sait tout. Ni la distance ne peut pas vous séparer de Dieu. Voici un homme qui est là. Il est quitté à Agboville. Il quitte à Agboville pour venir faire le culte. Tenez-vous de vous, monsieur. Voilà. Il quitte à Agboville. Dans une autre ville, une autre commune. Dans une autre ville. Vous venez faire le culte. Ni la distance. Alléluia. Ni les parents. Ni les épreuves. Mais ni les persécutions. Ne peuvent vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Quand la Côte d'Ivoire en 2011, nous avons tous connu des moments aussi malheureux. Ici où chacun a fui l'année de son côté. Dieu merci. Nous sommes revenus dans sa grâce. Pendant les premiers cultes qu'on a faits ici. Au premier culte. Il y a un jeune qui est venu me voir. Un membre de notre église, évidemment. C'est un policier. Il est venu me voir. Il me dit, papa. Que Dieu vous bénisse. Pour tout ce que vous nous avez appris. Les conseils que vous nous avez donnés avant que les grandes docilités reviennent. On les a suivis. Et aujourd'hui, voici qu'on ne s'est pas mêlés de quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes en vie. Et voici qu'on se retrouve aujourd'hui. Après ces moments douloureux. Dans la maison de Dieu. Papa. Les enseignements que vous nous avez donnés. Pendant tout ce temps où je suis membre de cette église. Vraiment, ça nous a soutenu. Pendant ces moments d'église. Dans notre pays. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu pour vous dire merci. Et merci. Et merci. Ah, j'ai été touché. J'ai été très touché. Ah. Donc, Seigneur. Je travaille bien. Et alors, ce jeune homme vient de me faire savoir cela. Ah. A toi toute la gloire. Merci. Je ne savais pas que les enseignements que je donne pouvaient avoir ainsi grand impact. Et que quelqu'un pouvait venir de façon volontaire. Pour m'encourager. Pour me féliciter. Pour bénir mon Dieu que j'essaie. Quatre années après. Il est venu me voir. J'étais. Le culte était fini. Et j'étais donc entre mon jardin. Le jardin de ma villa. Et puis, évidemment, la porte du temple. J'étais donc avec mon garde-corps. Voilà. Ardo. Et il est venu. Me présenter une situation. Papa. Je suis venu pour moi. Je suis venu pour mon frère aussi. Papa. Je vais passer le concours d'officier de police. Officier de police. Voici tous les dossiers ainsi de suite. Je lui demande tout simplement ta bénédiction. Il était vers les 13 heures. À 13 heures, le soleil, il est aux élites. Nous étions en plein air. Il a dit, mets-toi à Judo. Sous le soleil. J'ai déclaré des paroles sur lui. Alléluia. Il est parti. Quand il est revenu, je crois, un mois après, il me dit, papa, je viens d'être nommé sergent-chef. Alléluia. Il est sergent. Il vient d'être nommé sergent-chef. Un mois après. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons prié ensemble. C'est pour être un officier. Un officier. Ce n'est pas n'importe qui. Un officier. Et voici, le dimanche dernier, il a rendu témoignage pour dire que, parmi 5 000 personnes, il vient de réussir à son concours d'officier de police. Le officier. Traoré Milieta. Mais quand vous sondez le cœur de ce jeune homme, ce qui fait la différence, c'est son amour pour Dieu. C'est son amour pour la parole de Dieu. C'est son amour pour Dieu. Alléluia. Mais il est de la même promotion que mon gars de corps, Arnaud, viens ici. Ils ont fait le collège ensemble cette fois. Ce sont des amis. Ils ont fait le collège ensemble. Aujourd'hui, il est officier de la police. Officier, ce n'est pas n'importe qui. Officier. Que la main du Seigneur soit sur toi. Et va progressivement. Jusqu'à ce que tu deviennes colonel de la police. Et donc de Jésus. Amen. Alléluia. Plein d'avenir. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu. Et pas mal de personnes ici. Parce que c'est ce que je vous ai appris. Même si je n'en sais pas, peut-être trop là-dessus. Mais dans mes actes. Dans ma vie. Dieu d'abord. Comment comprendre que vous avez pris des enveloppes. Il y a deux semaines de cela. Trois semaines, je crois maintenant. Au jeûne d'Esther à la bontaine des prières et des miracles. Et que après un message encore de bénédiction. La peine soit lancée. Et que vous venez prendre encore des enveloppes. De semences prophétiques. Quand vous n'aimez pas Dieu. Vous ne pouvez pas marcher de cette manière. Mais ce que je veux vous demander. C'est de faire encore plus. Et plus. Pour que lorsque vous donniez. Que ce soit avec amour. Que ce soit parce que vous aimez Dieu. Et vous aimez que son oeuvre évolue à l'avant. A partir de ce moment-là. Bien-aimé. Tout répondra favorablement pour vous. Vous aurez le règne. La domination. Sur cette terre. Que l'Éternel Dieu a créé. Pour vous et pour moi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je sais que vous ne voudrez pas que ça s'arrête. Mais. Je ne veux pas que vous vomissez après. Je veux que vous soyez rassasiés au degré normal. Parce que quand on est trop rassasié. En fait. On oublie le début. On oublie le cours du message. Mais rétenons ceci. C'est que. Dieu nous appelle. Bien-aimé. Avoir. Un coeur. Oui. Un coeur. Oui. Un coeur. Pour lui. Un coeur. Un coeur. Un coeur pour lui. Vous lirez. Romain chapitre 8. A partir du verset 28. Jusqu'au verset 39. Romain chapitre 8. A partir du verset 28. Jusqu'au verset 39. Et puis. 1 Jean 2. Verset 15. Qui nous dit. N'aimez point le monde. N'aimez point les plaisirs du monde. Parce que quand quelqu'un commence par s'éloigner de Dieu. C'est parce que l'amour du monde. Et l'amour des plaisirs du monde. A commencé à prendre son coeur. L'amour des boîtes de nuit. L'amour des femmes. L'amour des garçons. L'amour du sexe. L'amour de l'alcool. L'amour de l'argent. L'amour des moudes. L'amour de la belle vie. L'amour des maquis. A commencé à prendre son coeur. A commencé à prendre ses pensées. Quand vous pensez. Ne pensez plus. Les garçons. Les garçons. Les femmes. Les femmes. Le sexe. Le sexe. Ne pensez plus. L'alcool. L'alcool. Oui. L'argent. Ne pensez plus. Le vol. La drogue. La drogue. Mais. Pensez à Dieu. Vous avez dit. 1 Jean 2. Verset 15. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Elles sont passagères. Quand l'amour de Dieu commence à diminuer dans le coeur d'un enfant de Dieu et qu'il commence par s'éloigner, par s'absenter à l'église, il commence par ne plus être régulier, ne plus payer ses offrandes et ses dimes, il commence à devenir passif, languissant, c'est que c'est l'amour du monde et le plaisir du monde qui a commencé à prendre la première place dans sa personne, dans ses pensées et dans son coeur, qu'il n'en soit pas tessie. Que cet esprit vienne pour nettoyer nos pensées et nos cœurs, pour nettoyer notre personne et qu'il nous donne réellement d'aimer Dieu. que le Seigneur nous redonne le feu du premier amour qu'on avait pour Dieu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans peut-être que le Seigneur rallume ce feu afin que nous puissions marcher, savoir marcher avec Dieu. Et si nous savons marcher avec Dieu, c'est pas seulement une année qui sera une année de victoire, mais c'est toutes les années et c'est tous les jours, c'est toutes les semaines et les mois que Dieu nous donnera qui seront des jours, des années, des victoires dans notre vie. Que la parole de Dieu remplisse abondamment vos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501